Il suffit de tendre le micro à quelques usagers. Ça arrive vraiment le soir, ça fait que tu restes à Montréal plus longtemps. Ou encore de lire les nombreux commentaires sur les réseaux sociaux pour comprendre que le phénomène a des impacts réels sur le quotidien de bien des gens. C'est déjà arrivé plusieurs fois quand même. Exo exploite entre autres les services d'autobus des couronnes nord et sud de Montréal. C'est plus de 5500 voyages par jour. Bien qu'il livre en moyenne 98 % des départs d'autobus prévus à son horaire, le 2 % fait mal. En fait, ça veut dire des dizaines de voyages annulés tous les jours. Raison principale, le manque de chauffeurs. Nous, ça fait depuis 1992 qu'on fait du transport en commun et jamais on n'a pu penser à avoir une pénurie aussi grosse que présentement. Un an après avoir créé une cellule d'action pour trouver des solutions à la pénurie de main-d'oeuvre, Exo arrive avec un plan et TVA Nouvelles a pu le consulter. C'est vraiment dommageable. C'est pour ça qu'on ne voulait pas rester les bras croisés. Un plan qui comprend neuf recommandations, comme réaménager les horaires de travail, retenir les travailleurs expérimentés, attirer et recruter les jeunes ou encore reconnaître les compétences des travailleurs étrangers. Depuis l'année passée, là où on a commencé la cellule, il y a 20 % de moins d'annulation de services. Il en reste encore à faire, mais on a fait quand même un bout. Des mesures sont déjà déployées. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Dans le secteur des Laurentides, par exemple, on a révisé les assignations véhicules afin de créer des blocs de travail plus intéressants pour les chauffeurs. Dans celui de l'Assomption, des tracés ont été repensés. Objectif, réduire le nombre de chauffeurs nécessaires. Autrement, on a travaillé avec la SAAC, par exemple, pour accélérer le processus, pour rendre les permis de conduite valides pour des immigrants, par exemple, qui veulent venir faire le travail ici. Il y a des projets pilotes, puis il y a des discussions avec la SAAC. C'est aussi l'occasion de faire le point avec M. Yel sur la refonte du réseau de bus imposé par l'entrée en service du réseau express métropolitain. Le REM, de nouveaux circuits qui donnent parfois des maux de tête à plusieurs résidents de la Rive-Sud. Ça amène des changements qui sont difficiles pour certains usagers, mais on est en mode correction. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, dans le Grand Montréal.